Le distributeur combat, mais ce n'est pas vraiment à nous. On sera quasiment les seuls à la voir sur le territoire français. Donc ça peut être quand même sympa. Et on a aussi dans cette distribution de la Néo Geo X-Mal. Il y a notre produit exclusif. On a notre radis qui se barre derrière. Il est fatigué, il est fatigué. Il a une certaine point d'excellente, il peut l'encher. On se barre en fer, bon allez, ciao. Il est un peu plus. C'est un super fournisseur au niveau accessoires. Pas mal de goodies aussi. Il y a vraiment une palette assez importante. Goodies, airsoft, jet ou quoi. On essaye avec Accro. Il conseille de couvrir la plus large palette de jeux possibles. Les accessoires pour les jeux vidéo. On fait le jeu de société. Les casques, les souris, les claviers. J'ai vu, jeux de rôle. Accessoires, jeux de rôle. Accessoires, jeux de rôle, effectivement. En fait, ça nous tient vraiment à cœur. Vraiment de couvrir un petit peu la totalité des attentes. Au niveau des joueurs. Et surtout au niveau des magasins. Qui veulent avoir certainement des fois des produits qui sont difficiles à trouver. Parce que les gens, ils ne croient pas vraiment. Ou alors, c'est un petit peu difficile de les travailler. On essaie justement d'avoir ces produits-là. Pour les proposer à nos clients. D'accord. Et puis donc, vous avez une marque qui est assez forte. Il y a le Two-Dots. Effectivement, le Two-Dots. Qui nous permet d'avoir des belles licences. Des manettes qui tiennent vraiment bien la route. Des manettes PS3, du câble HDMI. Il y a une exclusivité GTA. Il y a l'exclusivité GTA. Il y a une clé USB en forme de balle. En forme de balle. Qui est de la balle. En plus de la balle, on vit chez nous. Il y a quand même pas mal de petits trucs. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle petite console. Qui est arrivée les derniers mois. Ouais, c'est Game Gadget. Ça, c'est encore les affiches d'agressions. Qu'est-ce que ça ? C'est les consoles prospector. Ce qui est pas mal, c'est que ça permet d'avoir énormément d'émulateurs. Sur une même décale. Ça va aller chercher une ancienne console de l'autre enfance. Super Nintendo et Megadress. Et ça permet d'avoir quand même quelque chose de sympa sur soi. Pour une console qui est vraiment pas chère. Ça aussi, c'est un de ses points forts. Mais on m'a dit une quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros maximum. On va vous montrer un peu le stand. On va vous montrer un peu ce qu'ils ont par rapport à leur vitrine. Alors, ils sont partenaires avec le groupement Antares Multimédia. Ce qui leur permet d'avoir, nous, comme magasins. Ils travaillent avec d'autres grandes franchises et d'autres magasins. Ce sont des produits qui se trouvent assez facilement. On peut dire de plus. Si vous avez besoin d'un accessoire, il ne faut pas éviter. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Nous, en tout cas, c'est toujours à la volonté. C'est toujours un plaisir de travailler avec des gens indépendants. De travailler avec des gens qui sont indépendants et des jeux vidéo. Parce que nous, on est quand même plus souvent de passionnés. On n'est pas trop stars et chiffres. On est plus t-shirts et manettes. Excuse-moi, mais il y a des t-shirts. Il y a des t-shirts. Une chose aussi importante, au niveau de notre nouvelle série, on en est à la première saison. La première saison, elle est publiée pratiquement. Elle a fait 6 vidéos, la 7ème. On va appeler bientôt. Et après, on passe sur un nouveau format qui sera peut-être un peu plus court, un peu plus percutant, avec non plus une partie présentation, un peu d'épisode humoristique. On va être complètement dans l'humoristique maintenant, en incluant les parties d'explication au milieu de ce qu'on fait pour un des vidéos un peu plus courtes, mais un peu plus rythmées. D'accord. Je sais plus Fieric tout à l'heure qu'il n'y avait plus de voix le pauvre, il est saturé une semaine de travail. J'espère qu'il sera en pleine pêche pour continuer les prochains court-métrages. Franchement, moi j'adore. Bon, dommage que ce soit toi qui prennes souvent les coups, on ne va pas vouloir changer un peu le sénat. Et puis bon, le conservateur, il va falloir qu'on le voit avec d'autres accoutrements, peut-être un jour ses têtes. Alors c'est la grande question, est-ce qu'on finira par voir le conservateur ou pas ? On a une vidéo qui est prévue pour février, c'est une spéciale conservateur sur les jeux qu'il aime et on vous promet une belle surprise par rapport à lui, qui va être à mon avis vachement sympa. D'accord. On regarde ça dans les bacs, mais ça va être rigolo. Et je pense qu'effectivement on va pouvoir découvrir un petit peu son visage. Ok, bah écoutez, moi au niveau du salon, on a fait le tour tout à l'heure, on s'est énormément baladé, on a pas mal jeté, on a été énormément bloqué parce qu'on avait un certain garde du corps qui avait beaucoup de fans, bien souvent pour les photos, sauf d'aujourd'hui malheureusement, vivement vivement une prochaine sortie, qu'on puisse refaire des vidéos, qu'on puisse donner du plaisir à nos clients, du plaisir au cœur des autres et puis bon, bah, que le plaisir continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501